Les comportements, on a raison de les observer. Et aujourd'hui, ce n'est pas parce que... Importantissime qui les attend au niveau du prestige et au niveau comptable. On est d'accord. On est en Ligue 1, donc on crée l'alerte au sein du Paris Saint-Germain par rapport à ce match de Bruges, mais la forme en Ligue 1. Quand je vous ai dit, Geoffroy, quand j'ai posé la question à Abid... Pour le PSG qui n'a pas encore convaincu dans le jeu depuis le début de la saison. Et Lionel Messi sans Neymar, là encore... Que forcément on regarde les images, on scrute un petit peu tout, les comportements. Mais la soirée va être juste exceptionnée. On est chanceux. Pour l'instant, on va continuer de dérouler les clés. Donc je pense que ce soir, le Paris Saint-Germain est prêt. Comme peut l'être Manchester City, on va vivre une grande soirée. Sur les sorties de balles, après c'est un rapport de force qui va s'installer. Est-ce que l'une des deux équipes va se situer en bloc bas pour procéder sur de la transition rapide ? Je ne suis pas sûr. Je pense que l'enjeu pour les deux coachs, c'est de maîtriser ce match, d'essayer de gagner le rapport de force. Plus de précaution, parce qu'il ne pourra pas engager ses deux latéraux justement dans ce pressing, dans ce marquage préventif. Il devra en garder un avec l'essence. Bouillon, tout simplement Bouillon, le Parc des Princes ce soir. Les 48 000 supporters du Paris, Lionel Messi, Manchester City, Pep Guardiola, Mauricio Pochettino. Ça va être très très... ...sur un de ses premiers ballons, l'Italien Neymar. Avec Bappé dans l'axe. Le contre-favorite. Pas de hors-jeu pour Kylian Bappé. Le centre, c'était pour Neymar. Game à mort ! Idriss Agueil fait exploser le Parc des Princes après seulement 7 minutes de jeu sur sa première occasion. Paris mène 1-0. Idriss Agueil qui est dans tous les bons cours en ce moment du Paris Saint-Germain. Buteur face à Montpellier, il l'est encore face à Manchester City. On était en train de parler avec Dominique Armand, justement des positions larges. C'est un ballon qui est trouvé sur le côté dans un premier temps pour créer le premier décalage. Ensuite, le centre en retrait. Vous allez voir qu'il y a une petite erreur défensive. Là, à ce moment-là, est derrière. Superbe, superbe cette sortie de balle de l'Italien. Avantage laissé par l'arbitre et faute maintenant sur Léo Messi. Voilà à quoi sert Marco Vera. Parisiens sur les deuxièmes ballons, sur ses récupérations, sur cette passe. Verba Pé dans la surface, il a été contré. Neymar. Ce qui est très intéressant, Paul, c'est qu'à tout moment, le rapport de force avec des équipes. On l'a dit, le contre-pressing en ce moment est du côté des Parisiens. Les joueurs de City qui ont beaucoup de mal à Ross. Pressing en ce moment. Bappé et Neymar ont fait couler beaucoup d'angles. Bien joué Neymar qui tente un joli dribble. Ballon récupéré ensuite. Alors c'est magnifique. Ce geste est magnifique. On ne va pas s'en plaindre encore. Pression des citizens. Verratti. C'est la faute. Là, c'était efficace pour Marco Verratti. Rodrigue a récupéré le ballon. Pas pour longtemps. Bappé. Messi. L'Italien qui a gagné son duel. Qui a pu servir Messi. L'appel de Neymar. Cal Walker juste devant le PNB. Le contre parisien qui peut s'organiser avec la vitesse de Bappé. Et premier carton de la partie pour Cancelo. Pour avoir coupé ce contre. On se posait beaucoup de questions après le match de Bruges. Mais là, c'est une complicité naissante. Mais pour l'instant, les positions larges. Surtout côté droit là-bas avec Messi et Hakimi. Pas rentré. Et ça joue. Mais quelle énorme occasion pour les citizens de l'autre côté maintenant. Avec Ganagay. Mais je pense que Kylian Mbappé aurait bien aimé être... Il s'en met en jeu. Pas signalé le français. Kylian Mbappé, si ça y est. Alors qu'il avait servi Léo Messi. Mais il était effectivement... Oui, bien joué. Bien joué Léo Messi d'avoir trouvé Nuno Mende. 1-0. Et Pep Guardiola est... Pour Kylian Mbappé qui va plus vite. Qui va très très vite le retrait. Pour Herrera et Ederson. Sur la trajectoire de la frappe de l'Espagnol. Ouverture de Cancelo. Ça joue vite. Ça joue vite. Et Mbappé déjà dans la surface de City. Le centre. C'était pour Martignos. Un petit peu court. Ils sont en train de mettre le feu les Parisiens. A 7 minutes de la fin de cette première période. On est surtout dans un match avec... Ce que vous disiez Habib. Vous avez vu Verratti. Il a dit non non on relance pas court. Verratti. Neymar. Le décalage vers Léo Messi. Plein axe. Messi accroché par Walker. La faute sera pour l'Argentin. Gana Gueye. Bappé. Gueye. Encore Bappé. Bien joué. Pour les Parisiens. Le petit dribble derrière la jambe d'appui pour Bappé. Avec Neymar maintenant. La bonne passe du Brésilien pour Bappé. Et des gars. Deux équipes. On a vu du spectacle. Les Parisiens ont réussi. Les voilà. Les voilà les Parisiens pour cette deuxième période. Pour ces 45 prochaines minutes. Où le Paris Saint-Germain doit continuer. Doit réussir à garder cet avantage. Car c'est important. Et on a Messi en position de meneur de jeu. L'Argentin avec son pote. Neymar. Gana Gueye. Bien sorti. Bappé. Oh oui. Bappé. Bien joué. Qui a fait tomber Kai Walker. Gana Gueye. Le 1-2 avec Messi. Verratti. Je dirais. Il n'y a rien de péjot de Ratti. Bien joué. Bien joué. Neymar qui a été bougé lui. Par un vrai. Et Messi qui est retrouvé ensuite. Le bon contrôle de Léo Messi. Qui a fait la différence. Pour une des premières fois de la partie. Qui recherchait Verratti. PSG. Le problème va exister tout le match. Ainsi malheureusement. Les milieux de terrain Orléans n'arrivent pas à glisser. Un Adrissa Gueye qui se projette. L'arbitre qui laisse encore jouer. Ça profite au Paris Saint-Germain. Je ne serais pas surpris de voir filtre. Aux abords de la surface. Côté Citizen. Ça joue. Et Neymar peut prendre de la vitesse. Essayer de trouver Kylian Mbappé. Gueye. Retrouve Neymar. C'est bien joué. Le contrôle est bon. Il est bon ce contrôle. Pour Neymar. La balle de break. Pour le PSG. Et Neymar qui a oublié Mbappé au deuxième poteau. Qui a frappé. Dans un angle quasi impossible. Oui. Je pense qu'il a dans l'idée. Bien joué. Neymar d'être revenu. Le coup de rein de Mbappé. Le centre ensuite. Cancelo qui prolonge le ballon en corner. Pour le Paris Saint-Germain. Ça faisait longtemps que Paris n'avait pas eu un corner. Un coup de pied arrêté à jouer. Dans la moitié. Avec Léo Messi. Sur son pied gauche. Ça devient très très chaud. Très très chaud pour les Parisiens. Il va falloir se donner un petit peu d'air. Récupérer un peu d'oxygène. L'appel du Portugais. Neymar qui cette fois-ci a choisi Mbappé. Le 1-2. Entre le Brésilien et le Français. La bonne sortie de la porte. Un bon poids joué pour les Parisiens. Messi qui va s'appuyer sur Mbappé. Messi. 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 Léo Messi. L'éclair du génie est arrivé. Léo Messi inscrit à but. Absolument délicieux. Son premier avec le Paris Saint-Germain. Paris main 2-0. Merci Messi. Forcément que ça soit au Barça. Que ça soit avec l'équipe d'Argentine. Et que ça soit maintenant avec le Paris Saint-Germain. Dans 90 minutes. On a toujours un éclair de génie. De ce monsieur. De ce garçon. De ce phénomène. Lionel Messi. Messi. Léo. Messi. Surtout vous allez voir dans cette action. Il y a deux choses. Céd'oeuvre Argentin. Inscrit son premier but avec le Paris Saint-Germain. Même si on a vu. Bien joué. Attention parce que Mbappé essaie d'enchaîner. Le pied droit de Mbappé. Pas de faute dans la surface. Juste après le flûte marqué par la nouvelle idole du parc. Léo Messi. Bien joué le relais. Il fait mouche. Il ne lui a fallu qu'un tir. Donc aujourd'hui. Faut de Jésus sur l'argentin qui est resté au sol. Il dit que ces deux hommes essayaient d'entretenir au début de la rencontre. On l'a vu aussi sur cette action-là alors que l'argentin a encore été touché dans un duel. Cette fois-ci c'est au bras. Encore un compte peut-être pour le PSG. Neymar, Kylian Mbappé, Neymar et Messi pour essayer de mettre à mal la défense de City. Retour d'Emerick. A l'entrée de la surface de réparation. Neymar le 1-2. C'est bien fait. C'était pour Mbappé. Ils se sont trouvés. Ils avaient enchaîné. Et ils ont bien failli mettre City à mal. Oui. Ils avaient connecté. Et surtout Neymar. Parisiens de ne pas encaisser de but ce soir. Oui, bien joué Neymar. Ça, ça va faire du bien aussi aux Parisiens de garder ce ballon et d'obtenir cette faute-là. Coup franc. Alors, Léon Fessi qui est en position de... Journée de Ligue des Champions. Messi et Paris ont fait tomber City. Tellement pur Lionel Messi, je dirais, avec ce relais, avec Kylian... ...match face à un grand anniversaire au Parc des Freys, qui a été énorme. Oui, ils ont été énormes. Et surtout, comme l'a dit Dominique Armand, on n'a jamais senti, ou en tout cas très peu de fois dans ce match, que cette équipe... ...samiens Nasri et Gauthier Koontzman pour voir tout ce qu'il s'est passé. Après ce grand match et après son premier but. Sous-titrage Société Radio-Canada